Ce qui vient à toi, ce qui vient à toi, 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 j'espère que tu vas bien, ici on a un temps, un très beau temps d'automne, magnifique, on est mélangé avec les giboulets de mars, allez, qu'est-ce qui s'annonce pour toi aujourd'hui, demain, après-demain ? Eh bien, on te parle de contrat, ça peut être un nouveau contrat de travail, c'est en recherche de travail, ça peut être un compromis par rapport à l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un contrat d'âme aussi, également. Il y a une décision qui est prise, en lien avec une personne proche, il y a des compromis. Alors, bon, ça peut être plein de choses et rien en même temps. Ok, on voit l'hérédité, l'hérédité c'est tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, on est vraiment sur quelque chose de très très proche. Il y a une décision qui est prise, une destinée, un choix, quelque chose qui va clairement, et on te parlait tout à l'heure, de contrat, des compromis. Il y a la clairvoyance qui arrive et prise de décision, donc communication. Ça peut être, en fait, ça peut être tellement de choses en même temps, on peut être sur le côté professionnel comme sur le côté sentimental. Soit, effectivement, tu as postulé sur un poste et que, du coup, ton dossier a fallu à l'employeur du temps pour savoir si tu étais véritablement la bonne personne qu'il souhaitait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une décision qui est prise avec un compromis. Serrage de main veut dire que c'est l'accord entre deux personnes. Ou ça peut être une personne avec qui il y avait ou il y a une décision à prendre qui propose des compromis. Ça veut dire qu'elle accepte clairement d'avancer avec toi. Et en plus, tu en as clairement l'intuition. C'est quelque chose qui résonne déjà avec toi. Et cette personne, du coup, ne va pas traîner, du coup, à te contacter. Soit par courrier, soit par téléphone, soit par mail, peu importe le moyen de communication. Cette personne a clairement envie de prendre et d'accepter ce contrat avec toi. On peut être aussi sur un bien immobilier, un retour de ton agence financière qui te dit, voilà, on vous valide le prêt, etc. Ça peut clairement être ça. En tout cas, on est sur une prise de décision plutôt positive pour toi. Tu vois, je te parle de contrat. On peut être aussi sur un contrat d'âme avec une personne. Il y a de la culpabilité. Pourquoi il y a... Cette personne, elle a longuement réfléchi. Elle a déjà, en premier temps, elle s'est dit, non, je ne peux pas avancer avec toi. En tout cas, tout n'était pas gagné d'avance. Même si tu en avais les ressentis. On voit bien qu'il y avait la culpabilité de l'échec. Et que clairement, il y avait prise de conscience. Ouais, je ne sais pas. Je me sens un petit peu perdue. OK. Il y a eu réunion. Il y a eu discussion. C'est peut-être certainement ce qui arrive pour toi. Qui va créer du changement. C'est positif. Mais il va quand même y avoir des compromis. Ces compromis, ils sont clairement en train de te dire, hé, du coup, on peut avancer ensemble. Par contre, on va poser les limites. On peut très bien être sur une relation, sur du professionnel. Ou même ce crédit que tu attends tant. Qui, en fait, ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que tu espérais. Mais on est quand même en train de te dire, accepte. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de seconde chance. Tu n'as pas toutes les cartes en main. Tu ne peux pas décider seul. Et tu ne peux pas clairement imposer une décision. La décision, elle est quand même positive. Elle va clairement te mettre dans l'inconfort. Parce que ce n'est clairement pas ce que tu souhaitais. En gros, on est en train de te dire, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le ou la crémière. Tu vas devoir te contenter de ce qu'on te propose. Ensuite, à toi, clairement, de mettre les choses en place pour faire bonne figure. Pour montrer que tu es capable. On peut très bien être aussi sur la relation. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut, il faut, il faut, parfois. Et en fait, c'est une relation de travail. Relation ou travail. On est vraiment sur les deux. Il y a vraiment une prise de conscience où, effectivement, tout n'est pas gagné d'avance. Et on te parle de retour. Ça peut être une personne qui est déjà sortie de ta vie, qui a envie de revenir vers toi. Mais que, pour le coup, elle va clairement balancer les compromis. Si tu souhaites qu'on puisse avancer ensemble, il va falloir changer les choses. Mais aussi au niveau du travail. Elle a peut-être eu écho que, parfois, ça ne s'est pas forcément bien passé dans tes anciennes entreprises. Et que, du coup, les retours, ils ne sont pas top top non plus. Cette chance de cette décision, clairement, on te dit que tu en as une. Tu n'en auras pas deux. Soit tu saisis l'opportunité. Soit tu ne la prends pas. Mais si tu ne la choisis pas, il n'y aura pas d'autre chance. Tu devras passer à autre chose si ce qu'on te propose n'est pas en accord avec toi. On fait toujours des compromis dans notre vie. Et peu importe la sphère, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, on fait toujours des compromis. Ça va te sortir d'une période d'enfermement, de doute, de questionnement et de peur. Miroir magique. Tu attires ce que tu es. Il y a quelque chose qui t'est destiné. C'est bien clair. Par contre, on voit vraiment cette déception parce que ce ne sera pas à la hauteur de ce que tu espérais. Soit la reprise de communication avec cette personne ne va pas véritablement te convenir et ça va te mettre dans l'inconfort, mais aussi bien professionnelle. De toute façon, j'ai envie de te dire, il faut bien commencer quelque part. Si tu as vraiment envie d'avancer dans cette direction, il va vraiment falloir que tu mettes en place, toi aussi, des compromis de ton côté. C'est quelque chose dont tu as toujours rêvé ou en tout cas, ça fait partie de tes rêves. Donc, ça fait vraiment partie de tes envies profondes. Effectivement, il y a eu de la distance avec du coup, soit cette entreprise ou cette personne ou cette agence financière qui t'a causé beaucoup de tracas. Mais ça, on est plus sur du passé. Il y a eu des accusations. Tout à l'heure, je te le disais, il y a eu des accusations. Quand à l'heure, je te parlais de retour, il y a des choses dans lesquelles on t'a accusé à tort. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où on t'a accusé à tort. Il y a la grosse blessure d'injustice. C'est pour ça que du coup, ça va te mettre beaucoup dans l'inconfort. Soit cette personne revient et va te mettre dans les dents. Écoute, moi, j'ai entendu parler de ça, 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 mais aussi dans le domaine professionnel. Il va falloir que tu fasses peau neuve. Il va falloir que tu démontres que ce qui a été dit n'était pas la vérité et que tu es bien meilleur que ce qu'on a pu dire de toi. En gros, tu as encore toutes tes preuves à faire. C'est un challenge. On te parle d'enfilage de perles. Hop, je cache cette carte. Tu vas passer haut la main cette transition qu'on te parle. Parce qu'on te parle que tu passes haut la main les examens avec beaucoup d'amour. Donc, peu importe la sphère qui te met en travail en ce moment ou dans laquelle tu te retrouves en difficulté. On te dit que c'est un voyage qui est clairement possible. Et en plus, on te parle de victoire. Alors, ouais, effectivement, on voit bien que les choses ne sont pas faciles. Elles ne sont pas évidentes. Mais tu es capable de dépasser cette épreuve qu'on te demande. L'univers te demande, te lance en disant, voilà, moi, je te mets au défi de traverser ça. Est-ce que tu es dans la capacité de l'accepter ou pas ? D'où ta prise de décision aussi. Et à partir de ça, tu devras, en fait, te maintenir sur ce que tu veux mettre en place. Tu vas devoir prouver que tu n'es pas la personne dont on parle de toi. Il va falloir que tu mettes en place, mais en tout cas, on te parle de victoire sur tout ce que tu vas mettre. Sur les accusations qu'on a pu porter sur toi, sur le fait que peut-être il y a eu anguisse ou roche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as la force et le courage de démontrer que tout ce qui t'a été dit lors de cette communication, cette prise de contact avec la personne de ton cœur ou en lien avec ton travail est totalement erronée et que tu es bien meilleur que ça.